assalamu alaikum wa rahmatullah asdiqa et talamid marahbain bikoum fi darsen jadid sa timma li darselang, utiliser un indicateur de temps suivi d'un passé simple c'est-à-ma-l-di-al-mo-a-chir-zaman, c'est-à-ma-l-di-al-mo-a-chir-zaman, c'est-à-ma-l-b-l-a-fa-al, un passé simple le passé simple, après un indicateur de temps, il était une fois une femme qui se désolait de ne pas avoir d'enfant un jour, une de ses conseillères, une de ses conseillères, elle lui montra jad, le verbe venir, le passé simple elle lui montra un minuscule paquet enveloppé dans du papier Un minuscule paquet enveloppé dans du papier Un petit peu de temps Quand dans le texte Il y a un petit peu de temps Il y a un indicateur de temps Un jour C'est un indicateur de temps Un jour Le sujet de la phrase Il y a une de ses conseillères Le sujet de la phrase Un conseillère Verbe au passé simple On a le verbe venir et montrer Le complément Un minuscule paquet Je m'entraîne Je conjugue les verbes suivants au passé simple On a Le pronom personnel je Le verbe quitter On a le premier groupe A i On a A s A Am Les via Accent circonflexe M, E, S Et aussi pour vous On a At Accent circonflexe sur A On a Il Troisième personne de pluriel On a R Accent grave R, E, N, T On a le verbe Il va suivre Il va suivre les terminaisons du premier groupe On a A, I A, M, R On a C'est un verbe de troisième groupe Partie On a Deux, I, S I, S, I, T T, Im, I, T Et, A, T, T Accent circonflexe sur A, T, 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 T Et là, Ir Sans accent circonflexe conflits. C'est un verbe de troisième groupe. Je vais vous réjouir dans une vidéo. Vous avez fait un peu de défis. L'utilisation de pas si simple ou les terminaisons de tous les verbes. Deux, j'entoure les expressions qui peuvent remplacer l'indicateur de temps un jour. Nous allons voir l'ébarat qui peut être un jour, l'indicateur de temps un jour. C'est-à-dire que j'attends tout à coup, jadis, subitement, un matin. Je n'ai rien vesti. Je remplace le vide par l'un des indicateurs de temps suivant. Je vais vous réjouir avec l'indicateur de temps suivant. Je vais vous réjouir mon choix. Puis, je vais vous réjouir mon choix. Mais après, je vais vous réjouir l'écrivain. Il y avait autre fois, je vais utiliser l'écrivain une fois. Un dragon qui habite dans la ville du montagne. Et c'est un autre fois. Pourquoi ? L'écrivain. L'écrivain. Le on va parler d'où les températures. Donc, je ne vais donc pas utiliser l'écrivain un jour. Il faut un indicateur de temps qui annonce un événement inattendu. C'est un événement inattendu. La deuxième vidéo est la première. C'est ce que vous avez dit. C'est un événement un matin, un jour ou tout à coup. La même chose qu'il quitte la maison pour aller à l'école. C'est un événement un jour, un matin. C'est un événement un événement inattendu et ça n'est pas un événement inattendu. C'est ce que vous avez dit. Une jeune fille qui est très généreuse. Je complète le compte suivant en utilisant deux ou trois phrases au passé simple. Il y a une fois un jeune homme de 20 ans qui avait un ordinateur qui avait un bel ordinateur. Il passe toute la journée à naviguer sur Internet. Un jour, un virus très dangereux attaqua le système de son appareil. Ça tombe très vite pour chercher un antivirus. Un jour, un virus très dangereux à partir de la course pour vivre le dialogue de ce virus. Un jour, un verbe attaquer du premier groupe, pas si simple. Un jour, un verbe partir du troisième groupe, pas si simple. D'aimant, je m'évalue, je reconnais l'indicateur de temps qui annonce le départ du personnage. Je sais conjuguer des verbes usuels au passé simple. Je sais utiliser le passé simple dans le début du compte. Je sais utiliser le passé simple dans le début d'un compte. Moi, j'aime qu'il est. Moi, j'aime bien le passé simple dans le début du compte d'y aller. Donc, là, on peut dire oui. Malheureux, un virus très dangereux. Là-bas, on peut dire oui. Je saisirai les riscos. J'ai utilisé le moment de l'un des riscos. J'ai utilisé le moment d'un des riscos.